Bonjour, je m'appelle Paul, je suis data engineer et je travaille chercherie data analytics depuis septembre 2022. L'émission, c'est de réaliser des plateformes data de bout en bout. Donc ça passe par une phase d'audit, identification des données, nettoyage et mise à disposition de ces données pour des rapports de data analysis. Ce qui me passionne justement, c'est le fait de pouvoir à la fois voir des enjeux purement techniques, sur du big data notamment, mais aussi des enjeux fonctionnels puisque la data c'est aussi très très lié fonctionnellement parlant. Chez Archerie, on est amené à travailler avec des secteurs très intéressants comme l'aéronautique ou l'énergie. Donc à travers nos missions, on est capable en fait d'emmagasiner plein d'informations métiers qui vont nous renforcer aussi notre compréhension sur ces domaines qui sont passionnants. Au quotidien, j'utilise des technologies comme Microsoft Azure, notamment Databricks, Synapse, Fabric, pas mal de Power BI également et toute plateforme finalement data moderne qui puisse faire exécuter du Spark, du SQL et de faire aussi tout un tas de transformations et de préparation de données. Ça amène bien sûr tout un lot de défis techniques assez complexes. Ça peut être lié à des problèmes de qualité de données, des problèmes de volume de données. Et souvent d'ailleurs, c'est par Archerie que les problèmes de qualité de données remontent sur des problèmes organisationnels. Et donc on est amené aussi à parfois se questionner sur les équipes qui sont en place, comment on peut améliorer les process, les règles data, potentiellement des sujets aussi qui découlent de faire de la data gouvernance et qui sont très intéressants à réaliser. Une des valeurs qui m'est chère chez Archerie, c'est l'entraide. Au quotidien, on est amené justement à travailler en groupe, à aider son prochain justement sur les différents projets. Aujourd'hui, c'est absolument impossible de prétendre qu'on soit compétent sur toutes les problématiques data, que ce soit d'un point de vue purement fonctionnel ou purement technique. Il y a beaucoup de métiers derrière la data, la data engineering, la data analyse, l'architecture, la gouvernance. Donc forcément, créer des symbioses et des équipes projet dans lesquelles on va apprendre des autres, c'est extrêmement enrichissant et on apprend tous collectivement de ce genre d'expérience. Je recommande Archerie puisqu'on a à la fois des problématiques et des défis techniques qui sont très intéressants et en plus, on couple ça avec des domaines sectoriels qui sont aussi passionnants. Donc l'aéronautique, l'énergie, les transports et l'industrie. Ce sont des secteurs qui sont en perpétuelle crise et particulièrement maintenant avec l'énergie. On essaie d'intégrer aussi des sujets techniques comme l'intelligence artificielle et forcément coupler ça, ça nous fait des missions très riches, assez engageantes et qui m'animent au quotidien d'un point de vue personnel.